Hallelujah! Soyez les bienvenus. Bonjour bien-aimés, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, bonjour pasteur, bonjour révérend, bonjour Lady, bonjour à tout le peuple de Dieu. Soyez bénis. Même que tu es musulman, peut-être que tu es musulman, tu as été invité, quelqu'un t'a demandé de te connecter, tu es le bienvenu. Le Dieu là est le Dieu de tout le monde. Ce que je veux seulement, je veux que tu pries avec moi. Hallelujah! Je veux donner ce chant. Moi je me suis réveillée ce matin avec une joie dans mon coeur. Je sais que toi aussi pareillement c'est la même chose. Je vais chanter ce chant. Si tu le connais, tu le chantes avec moi. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvée, il m'a lavée dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je danse, alléluia. Je crie pour gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je loue, alléluia. Je prie pour gloire à Dieu. Alléluia. Regardez avec moi ce matin, Esaïe 45. Esaïe 45, tu n'as pas ta Bible, tu n'entends. Esaïe 45, à partir du verset 2. Les télèbres déclarent ce matin dans ta parole pour toi. Ils disent, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romperai des portes du terrain. Et je briserai les verrues de fer. Alléluia. Ça c'est notre premier point de prière ce matin. Les télèbres disent, je marcherai devant toi. J'aplanirai des chemins, mon Dieu. Je romperai les portes du terrain, dans le nom de Jésus. Quelle parole merveilleuse pour commencer la journée avec notre Dieu. Quelle parole merveilleuse pour commencer la journée avec notre Dieu. Quelle parole merveilleuse. Comment tu as décalé la parole ? Les télèbres disent qu'ils marcheront avec toi. Pas ce matin selon ta parole. Tu as dit que tu vas marcher devant moi. Père, je déclare que l'éternel marche devant moi. En cette journée, papa, tu vas marcher devant moi. Éternel, en cette journée, tu vas marcher devant moi. Tu marcheras devant mes enfants. Tu marcheras devant ma famille. Dans ma nation, tu es la première personne. Le premier responsable. Marche devant nous ce matin. Marche devant mon église. Le corps du Christ, Seigneur, mon Dieu, nous déclarons ce matin que Jésus, le capitaine, marche devant son armée. Qui est son église. Dans le nom de Jésus, Christ, Nazareth. Le télèbres marche devant toi. Sa parole déclare. Il dit, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Demande au Seigneur de dégager tout chemin, mon Dieu, devant toi. Oui, Seigneur, que l'ennemi a placé les agents du diable. Que l'ennemi a mis dans les différents coins sur ton chemin. Vous déclare que l'éternemi a les aplanis. Que les chemins sont aplanis ce matin. Au nom de Jésus, l'éternemi aplanis des chemins devant toi. Les agents du diable, ceux qui viennent pour t'annoncer des mauvaises nouvelles. Ce matin, par la bonne grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, déclare que tout agent du diable pour m'annoncer une bonne, une mauvaise nouvelle est détruit par le sang de Jésus. Il a dit dans sa parole, il dit, je vais rompre les portes d'airain. Les portes d'airain soient brisées ce matin. Au nom de Jésus, toutes portes fermées devant toi, financièrement, matériellement, spirituellement, tu les brises ce matin selon la parole de Dieu. Père, je brise les portes. Les portes d'airain, je les brise. Les portes, oui, Seigneur, que l'ennemi a fermé devant moi, ce matin, je les brise. Et je commande, j'ordonne que les portes s'ouvrent. J'ordonne que les portes s'ouvrent. J'ordonne que les portes s'ouvrent. Vous portes, ouvrez-vous maintenant. Portes, ouvrez-vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, proclame que les portes s'ouvrent dans ta nation, partout où tu es, afin que le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur, fasse son entrée. Jésus-Christ, rentre dans nos familles. Que les portes de nos familles s'ouvrent, Seigneur. Les portes d'airain dans nos familles soient brisées ce matin. Jésus-Christ, tu rentres dans nos familles. Tu rentres dans ma famille. Tu rentres dans ma famille. Roi des rois, fais ton entrée dans ma famille. Je t'accueille dans ma famille. Je t'accueille dans mon foyer. Je t'accueille dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus-Christ, les portes qui sont fermées pour les promotions, ce matin, tu les ouvres. Tu les ouvres. Papa, nous les ouvrons. Les portes d'airain sont brisées. Il a dit dans sa parole, il dit, je briserai les verrues de fer. Au nom de Jésus-Christ, là où il y a des difficultés, que cela soit brisé ce matin. Dans ton affaire, tu as des blocages. Je déclare que cela est débloqué ce matin. Au nom de Jésus. Dans ta vie, il y a des blocages. Je déclare que cela est débloqué ce matin. Là où il y a la stagnation, la stagnation part au nom de Jésus. Il est anéanti par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. La stérilité dans ta vie est détruite, mon frère. La stérilité dans ta vie est détruite, ma soeur. Au nom de Jésus. Toi, esprit de stérilité qui est venu s'installer dans les maisons. Toi, esprit de confusion. Les couples ne peuvent pas s'entendre. Ce matin, nous t'anéantissons. Nous te détruisons par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le verset dit, le verset continue. Le verset 3 continue. Il dit, je te donne des trésors cachés. Des richesses enfouies. Enfin que tu saches que je suis l'éternel qui t'a appelé par ton nom. Oh, le Dieu d'Israël. Ma soeur, voici une parole merveilleuse pour toi. Cette parole a été déclarée par le prophète Esaïe. C'est pour toi. C'est pour moi. Dieu dit qu'il va te donner des richesses cachées. Seigneur, donne-moi des richesses cachées dans cette nation. Là où tu te trouves. Donne-moi des connexions divines. Amène-moi des aides de destinée. Que ceux qui m'ont oublié, là où mon dossier est oublié. Seigneur, tu les touches maintenant par la puissance de ton esprit. Qui se rappelle de mes dossiers et qui se rappelle de moi. Là où mes projets n'ont pas eu le jour. Je déclare ce matin. Déclare avec moi. Disseigneur, je déclare que mon projet voit maintenant le jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hé, il dit, je suis l'éternel. Je te donne des richesses enfouies. La bénédiction est pour nous. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth s'est fait pauvre. Pour que par la pauvreté de Christ, toi et moi, nous soyons enrichis. Alors ce matin, j'appelle à l'exemple. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud. La bénédiction financière, matérielle et spirituelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur encore une fois de plus. Remercie le Seigneur. Continue à le remercier. Celui qui remercie le Seigneur, il dit que son Dieu est capable. Papa, je te dis merci parce que tu es capable. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Sois glorifié et tenez désarmé. Sois magnifié. Notre Père et notre Dieu. Quelle joie d'avoir un Dieu comme toi. Ah papa, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh hallelujah, tu es bon. Merci. Merci parce que tu nous aimes et tu nous exhaustes. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie encore une fois de plus. On nous revoit demain matin encore. Sur ce même plateau. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook. De liker, de partager. Si tu aimes, partage. Va aussi sur notre page YouTube. Aime la page et partage la page au maximum dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Je vous aime. Mais Jésus vous aime plus. Au nom de Jésus. Amen.